Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de mes messors barbarus et pourtant elles ont continué à bien se développer. Tellement qu'il est peut-être temps de les changer de setup et de les déménager. Alors allons découvrir tout ça. Bon, j'avoue, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de cette espèce. Il y a un an, elle avait seulement quelques ouvrières. Quelques mois après, elle avait environ une vingtaine d'ouvrières. Elle avait commencé à bien se développer mais pas non plus très rapidement. Je pense que je ne lui donnais pas assez d'attention. Mais j'ai décidé de m'en occuper davantage. Et voilà, après plus d'un an, elles ont plutôt bien évolué. Bon, là j'avoue je ne sais pas vraiment combien elles sont, je dirais environ 70. Ce qui est plutôt pas mal. Mais surtout, j'ai mon premier major. Franchement je suis vraiment super content. Bon, vous le verrez apparaître sur la vidéo de temps en temps. Par contre, il faudra être concentré pour réussir à le voir. Actuellement, je les ai changés un petit peu de setup. Le tube à essai est connecté à une plus grande aire de chasse de chez Estheticants. J'apprécie les voir ramasser des graines. C'est pour cela que je leur ai mis une plus grande aire de chasse. Mais il y a quelques temps, j'avais aussi reçu un nid vertical de chez Estheticants. Je trouve ça vraiment sympa, ça permet de varier un petit peu le type de nid. Mais je n'avais pas mis encore d'espèces dedans. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais donc connecter l'aire de chasse avec le nouveau nid pour voir si ce nouveau nid les intéresse. Contrairement à mes autres déménagements, elles ont rapidement commencé à jeter des coups d'œil dans ce nid. Ce qui est plutôt cool. Peut-être enfin un déménagement qui se passe bien. Comme vous pouvez le voir, une ouvrière s'est d'ailleurs échappée. Mais rien de grave, c'est les risques du métier. Et puis finalement, en l'espace d'une journée, trois quarts de la colonie a commencé à se déplacer dans ce nouveau nid. Et elles ont commencé à habiter les lieux, à mettre des graines, à mettre leur pain à fourmis dedans. Ce qui est plutôt bon signe. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Une vidéo un peu plus courte, mais je suis en train de travailler sur une grosse vidéo sur les coupeuses de feuilles qui sortira très bientôt. Alors, on va se dire à la prochaine. Allez, bye bye tout le monde.